je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner pour quelle raison parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir vous savez à ma qualité de théologien d'historien et d'experts en management public je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir l'émission s'appelle lumière sur le monde et bien cette lumière ce n'est pas moi cette lumière c'est le travail que nous faisons ensemble lorsque tout à coup on réalise qu'on nous a roulé dans la farine on réalise qu'on nous a trompé pendant n'est ce pas des siècles et que tout à coup nous prenons conscience de nos ressources nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela nous prenons la décision de partager ce que nous sommes ce que nous comprenons avec les autres donc nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer n'est ce pas leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres nos ancêtres mérite cela ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais comment on le fait on le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne à le chier et à le partager avec les autres à vous abonner et si vous l'avez fait déjà à recruter d'autres qui vont s'abonner on est ensemble on garde le moral car tant que va le moral tout va bonsoir mesdames bonsoir messieurs bonjour mesdames bonjour messieurs bonjour le monde bonsoir le monde évidemment ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez vous savez lors des grandes crises je vous convoque toujours et vous êtes toujours présent je vous convoque donc pour vous livrer ma lecture c'est important d'avoir notre propre narratif c'est important en tant que peuple noir en tant que peuple pillé par les grandes puissances du monde c'est important d'avoir notre propre herméneutique notre propre interprétation des crises et voilà pourquoi je m'impose le devoir lors des grandes crises lors des grands événements que ce soit des crises africaines que ce soit des crises haïtienne que ce soit des crises régionales des crises mondiales je m'impose toujours le devoir dit je de vous convoquer à un direct pour que je vous livre notre lecture en africaine de la dite crise donc je vous remercie d'être là si nombreux déjà je sais que ce n'est pas une habitude pour nous de nous retrouver un dimanche soir aussi voudrais-je prendre le temps de vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne vous remercier pour votre assiduité effectivement notre lecture va porter sur ceux qui défraient les manchettes depuis un peu plus d'une semaine maintenant donc depuis le 7 octobre dernier lorsque des militants du hamas ont fait irruption sur le territoire d'israël tuant un grand nombre d'israéliens est important un grand nombre aussi d'otages donc je voudrais dans un premier temps exprimer mes condoléances vis-à-vis des familles des deux peuples pas seulement des familles israéliennes mais également des familles palestiniennes qui sont touchées qui sont affectées par ces morts qui sont perpétrées ma foi depuis 1948 maintenant des deux côtés c'est à dire et du côté d'israël et du côté palestinien je serais injuste de ne pas exprimer mes condoléances aux familles israéliennes et aux familles palestiniennes car il faut présenter des condoléances aux deux peuples de même je serais injuste de me contenter de présenter mes condoléances aux familles israéliennes et d'ignorer les victimes palestiniennes qui le sont ma foi depuis 1948 donc je veux prendre le temps de saluer la mémoire de tous les disparus dans ce conflit qui dure déjà ma foi depuis plus de 50 ans enfin ça commence depuis 1948 nous sommes en 2023 imaginez donc je veux saluer la mémoire des nombreux disparus des deux côtés présenter mes condoléances aux familles qui sont touchées par des pertes en vies humaines et du côté d'israël et du côté palestinien et une fois que j'ai présenté mes condoléances une fois que j'ai exprimé mes sympathies une fois que je dis que je partage la douleur des deux peuples et le peuple palestinien et le peuple d'israël nous allons donc pouvoir analyser ce qui ce qui s'est produit le samedi 7 octobre ce qui s'est produit le samedi 7 octobre n'est que la pointe de l'iceberg l'iceberg est plus gros la réalité elle est plus grande et je voudrais prendre le temps à ma qualité d'historien mais en ma qualité de panafricaniste à ma qualité d'africain d'haïti prendre le temps de vous présenter un autre narratif une autre herméneutique une autre lecture de ce qui se déroule sur ce territoire qu'on appelle la palestine je vous invite à ce stade ci à partager le live dans vos réseaux respectifs nous vous souhaitons nombreux à entendre un autre son de cloche un son de cloche qui n'aura qu'un parti pris le parti pris de l'humain un son de cloche qui n'aura qu'un parti pris celui de la justice qui semble avoir foutu le camp depuis le temps qu'on parle de ce conflit israélo-arabe mon but sera de vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment pourquoi on attend de violence et de vous dire ce qui manque pourquoi ce problème n'est pas résolu car il n'y a pas de problème sans solution s'il y avait une véritable volonté morale une véritable volonté politique le problème serait résolu et vers la fin de l'émission nous allons plaider pour l'émergence d'un leadership moral pour l'émergence d'un leadership politique juste pour que on règle le problème il faut arrêter de désespérer dire écoutez ceci ne sera jamais résolu non il n'est pas résolu parce qu'il n'y a pas de volonté réelle pour le résoudre ce problème donc une fois de plus mes condoléances aux victimes des deux peuples tant le peuple palestinien que le peuple d'israël je vous invite à ce stade ci à partager le live et au retour de la prochaine pause commerciale nous allons commencer par faire l'histoire de ce territoire qu'on appelle la palestine jusqu'à aujourd'hui il faut comprendre faut mettre de côté les émotions il faut mettre de côté les spines comme on dit ça veut dire des des lignes éditoriales qui sont écrites dans les chancelleries des pays et qu'on balance aux journalistes qui se contentent de les répéter nous on veut faire différemment on veut reprendre l'histoire de la zone vous aider à comprendre les enjeux et pourquoi on en est là aujourd'hui on observe une pause le temps pour vous de vous enfin de partager le live de le diffuser dans vos réseaux respectifs je vous reviens après c'est promis encore une fois merci d'être là à tout à l'heure quand on est initié c'est convoqué c'est à la fois l'aspect symbolique mais aussi l'invisible donc c'est difficile pour moi de vous raconter par contre ce que je peux dire c'est que les initiations dans le vodou elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi même et de travailler avec les éléments de la nature visible quand on parle de vodou et quand vous pose la question quelle est la définition que vous vous donnez du vodou ma définition personnelle elle consiste à dire que déjà ça n'est pour moi ça n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête qui m'a beaucoup marqué qui était de dire le vodou je n'y crois pas mais ça existe croire c'est la relation verticale entre soi et son vieux quel qu'il soit c'est la religion la croyance la foi et ça existe c'est cette relation au monde cette relation en système à la nature aux ancêtres et à l'invisible donc pour moi la définition du vodou finalement c'est une vision du monde intégrée pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du vodou je vous propose une trilogie fondamentale vodou je me souviens et si les lois n'étaient pas les diables et enfin vodou 101 une spiritualité moderne sans sorcellerie ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsené.com ou sur amazon.ca une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale voilà nous sommes de retour à ce live sur le conflit israélo-palestinien merci de votre fidélité encore une fois donc nous allons dans un premier temps faire un peu l'histoire de cette région qu'on appelle la palestine et qui aujourd'hui pour des raisons regrettables occupe encore une fois la pensée la pensée la pensée du monde parce que le hamas a réussi à réintroduire la question sur l'agenda international quand on parle de la palestine on parle de cette région qui a été longtemps occupée par les philistins avant notre ère soit du 12e au 6e siècle et qui a été habité n'est ce pas grosso modo par des juifs voilà pourquoi pendant un temps la zone va s'appeler la judée la judée telle que on la retrouve dans la bible et puisque l'occupation philistine a duré du 12e siècle au 6e siècle avant avant le christ par la suite la zone a recommencé à porter le nom de judée pour référer au peuple juif le peuple de la judée qui habitait jusqu'à ce que sous l'occupation roumaine en gros deuxième siècle avant notre ère les romains est choisi de revenir avec le mot palestine qui est si vous voulez une précisation du mot philistine pour rappeler que cette zone là était occupée au fait par par les philistins avant la palestine la judée a toujours été occupée par une mosaïque de peuples en gros vous avez les israéliens donc les juifs et vous avez les populations locales on va appeler pour le besoin de la cause n'est ce pas des palestiniens bon cela va être particulièrement vrai pendant l'empire romain pendant l'occupation romaine de la zone bon en fait en gros tout le récit du nouveau testament le récit des évangiles se déroule donc pendant l'époque de l'occupation romaine où on retrouve des juifs oui mais on retrouve aussi d'autres populations locales qu'on va appeler n'est ce pas donc des des palestiniens dans toute cette histoire il ya une date qui est importante à retenir c'est l'an 70 de notre ère qu'est ce qui va se passer en l'an 70 de notre ère et bien il va y avoir une tentative de soulèvement une énième tentative de soulèvement un énième soulèvement du peuple juif de jérusalem contre l'occupation romaine en particulier de la zone qui abrite le temple de jérusalem et rome va dépêcher à jérusalem un général avec son armée le général titus qui va mater ce soulèvement juif qui va mettre le feu au temple de jérusalem et qui va chasser par le fait même n'est ce pas le peuple juif de jérusalem et c'est ainsi donc que de l'an 70 retenez bien ça jusqu'en 1947 et bien le peuple juif va vivre partout sauf sur cette terre qu'on appelle la palestine et qui a déjà été appelée la judée donc on va retrouver les juifs en europe cela va sans dire où ils seront maltraités où ils seront jamais les bienvenus quelques-uns vont bien s'implanter quelques juifs vont réussir économiquement d'autres vont réussir scientifiquement ils vont réussir dans les arts ils vont réussir n'est ce pas dans les finances dans les sports aussi mais leur réussite va provoquer justement la jalousie des peuples d'accueil en sorte que les juifs vont subir toutes sortes de persécutions partout en europe ça c'est ça c'est la vérité et on va retrouver les juifs même n'est ce pas en amérique et cela bien avant la déportation forcée de nos ancêtres à nous les noirs en amérique en 1503 je rappelle que lorsque christophe colomb a envahi l'amérique invasion qu'on appelle improprement n'est ce pas découverte d'amérique et bien parmi ses traducteurs il y avait un certain juan torres qui était juif et qui avait l'habitude de faire ce voyage là et qui connaissait donc les langues des des autochtones les langues des taïno les langues des caraïbes etc et moi je suis haïtien originaire justement du nord d'haïti il y a dans le nord d'haïti dans la ville du cap haïtien une zone qu'on appelle justement cimetière à juifs le cimetière des juifs et qui est le témoin du fait que il y avait écoutez bien une communauté juive présente dans les caraïbes bien avant l'arrivée des noirs c'est à dire bien avant l'arrivée des africains pourquoi parce que vous connaissez l'expression juif errant puisque les juifs ont été chassés de jérusalem et plus tard n'est ce pas de la palestine depuis l'an 70 de notre ère ils ont cherché refuge un peu partout sans jamais avoir toujours été les bienvenus sauf en de rares exceptions en sorte que on les retrouvait partout parfois on les accueillait d'autres fois d'autres lois vont vont venir contrarier leur établissement en terre étrangère en sorte que à un certain moment certains intellectuels juifs vont se dire écoutez ce n'est pas normal que nous soyons un peuple de diaspora sans avoir notre sans avoir notre propre territoire il faudra songer à avoir notre propre territoire et le nom à retenir ici c'est un journaliste un écrivain un intellectuel un homme de lettres en gros juif du nom de théodoro hertz qui a vécu au 19e siècle donc en hongrie soit de 1860 à 1904 et qui le premier a écrit un livre pour recommander ni plus ni moins que les juifs du monde entier puissent retourner sur cette terre qu'on appelle la palestine comment y retourner c'est pas compliqué il leur recommandait d'aller acheter des terres n'est ce pas dans cette palestine de manière à peupler progressivement cette zone à y devenir majoritaire et à ni plus ni moins coloniser cette terre qui deviendrait si vous voulez la terre d'israël lorsque théodoro hertz a émis cette idée il a même mis sur pied ce qu'on appelle un fonds pour l'implantation juive en palestine mais on le trouvait fou parce que je vous le dis depuis le premier siècle donc depuis en gros l'an 70 jusqu'au discours de théodoro hertz au 19e siècle personne ne pensait que cette idée que le peuple juif aurait un pays deviendrait réalité il a écrit un livre il a même convoqué un congrès juif en hongrie pour émettre l'idée et tranquillement les juifs qui vivaient un peu partout à travers le monde vont commencer à acheter des bouts de terre dans la palestine d'aujourd'hui et là on parle pas encore d'israël puisque la nation d'israël va être fondée enfin reconnue par les nations unies en 1947 sauf que au moment où ce journaliste judéo hongrois ou hongro juif théodoro hertz meurt en 1904 et bien la palestine fait partie de l'empire ottoman c'est à dire la palestine est sous le contrôle des turcs à l'empire ottoman c'est en gros la turquie etc et donc que des juifs achètent des bouts de terrain en palestine en vue de d'être désormais un peuple avec un pays ben cela n'inquiétait pas toujours le gouvernement ottoman n'inquiétait pas l'empire turc mais déjà la population locale qui habitait la zone ne voyait pas nécessairement d'un bon oeil que des étrangers car il s'agit d'étrangers des juifs viennent d'europe avec une autre culture avec deux vieilles habitudes des habitudes européennes auxquelles eux les peuples locaux auxquels elles les populations locales sont étrangères n'est ce pas et bien ces populations là ne voyait pas cela d'un bon oeil et va arriver donc la première guerre mondiale qui comme vous le savez s'est déroulée de 1914 à 1918 vers la fin de la première guerre mondiale donc 1914 1918 donc dès 1917 les nations unies vont confier à l'empire britannique le contrôle de la palestine ce qu'on appelle le protectorat anglais la sdn la société des nations qui est l'institution ancêtre de l'onu l'organisation des nations unies avait confié n'est ce pas le contrôle de la palestine aux anglais ce qu'on appelle un protectorat anglais et entre temps l'idée d'une implantation des juifs du monde entier en palestine continue progresser et les anglais voyaient la chose d'un bon oeil pourquoi parce que ça leur permettait de mieux diviser pour régner jusque là c'était les populations locales qu'on va appeler en gros des palestiniens qui vivaient sur le territoire les anglais encourageait les juifs à venir s'installer là acheter des terrains etc et l'implantation des juifs en palestine commençait à être importante en sorte que après la seconde guerre mondiale en tout cas entre 1917 et 1920 la population juive de la palestine va être estimée à environ 10% 10% vous me dites que c'est pas beaucoup mais c'était déjà assez inquiétant pour les palestiniens bon cette implantation va se faire lentement à un rythme pas tellement si vous voulez enthousiaste pour les juifs du monde entier parce que bon même s'ils n'étaient pas toujours bien accueillis n'est ce pas dans des pays d'europe mais ils étaient là leurs enfants ont pris naissance en europe leurs enfants sont scolarisés en europe et je l'ai dit il y a des juifs qui réussissaient très bien au niveau des affaires qui réussissaient très bien au niveau des arts qui réussissaient très bien n'est ce pas au niveau des sports et donc il n'y avait pas une émigration massive de juifs d'europe vers la palestine puis arrive vous le savez la seconde guerre mondiale à compter de 1939 1939 1945 vous savez ce que c'est adolf hitler va émettre un certain nombre de lois anti anti juive les fameuses lois de nuremberg par exemple qui vont ostraciser les juifs qui vont les obliger à porter une certaine étoile de david à ces lois de nuremberg vont priver les juifs de toute citoyenneté et l'horreur est arrivé il faut pas nier la vérité ce n'est pas notre habitude n'est ce pas notre intégrité intellectuelle nous commande donc de dire la vérité il ya eu donc l'holocauste lorsque les nazis avec n'est ce pas la complicité d'autres peuples n'est ce pas on ont exterminé 6 millions de juifs la seconde guerre mondiale a pris fin en 1945 1900 donc 39 1945 et la question juive se pose les survivants des persécutions nazis donc les juifs qui ont survécu aux persécutions nazis maintenant se disent écoutez si après une si longue implantation en europe nous avons subi un tel drame maintenant il nous faut notre pays et donc après la seconde guerre mondiale on va encourager mais vraiment une immigration massive des juifs de l'europe en territoire palestinien on va passer de 10 à 20 de 20 à 30% donc les juifs arrivaient de partout en europe les uns plus inconsolables que les autres les uns plus pauvres que les autres parce que c'était des survivants n'est ce pas de la seconde guerre mondiale qui retournait en palestine et imaginez imaginez l'onu qui en tant qu'organisation internationale se retrouve avec cette problématique dans les bras vous avez des juifs qui ont été persécutés en europe et qui aujourd'hui disent mais nous devons avoir un pays quel pays réclamons nous mais justement la terre où ont vécu nos ancêtres même si ces derniers ont été chassés de leur terre depuis le premier siècle mais ce n'est pas une une option sans sans problème ce n'est pas une option qui ne pose pas problème puisque justement ces territoires sur lesquels cherchent à s'installer des juifs d'europe sont déjà habités par des populations locales qu'on appelle n'est ce pas des palestines et donc il y avait au sein des nations unies si vous allez relire des débats entourant la création de l'état d'israël en 1947 il y avait donc deux grandes propositions qui étaient sur la table la première proposition c'est d'avoir une seule nation multi-ethnique on voit ça déjà dans le monde vous pouvez avoir une seule nation mais avec des ethnies différentes pas à dire sur le territoire de la palestine il y aurait donc deux époux donc deux peuples différents les palestiniens et les juifs la deuxième option qui était sur la table et qui va l'emporter c'est de créer sur le même territoire de la palestine deux états l'état hébreu c'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'à tout récemment encore qui va devenir l'état d'israël et l'état palestinien et ça c'est très important lorsque les nations unies vont opter pour cette deuxième solution on va dire ok plutôt que d'avoir un seul pays avec deux peuples différents avec deux ethnies différentes on va permettre la création de deux états différents l'état palestinien et l'état hébreu l'état d'israël et sur le territoire de la palestine les nations unies ont si vous voulez décider des frontières écoutez bien jérusalem et bethléem serait sous une sous un contrôle international pourquoi jérusalem est sous un contrôle international parce que et israël voudrait avoir jérusalem comme capitale en raison de des récits bibliques mais et les palestiniens qui sont majoritairement musulmans voudraient aussi avoir jérusalem comme capitale parce que dans le coran jérusalem occupe une place de choix et donc les nations unies pour éviter d'attiser ce conflit les nations unies ont choisi de placer jérusalem et bethléem sous juridiction internationale tandis que la palestine serait partagée écoutez bien à 55% pour l'état hébreu et à 45% pour l'état palestinien et retenez bien ces chiffres donc le territoire palestinien lors de la fondation de l'état d'israël en 1947 était censé être habité à 55% de sa superficie par l'état d'israël et à 45% de sa superficie par l'état palestinien tandis que jérusalem et bethléem serait sous juridiction internationalement le vote pour la création des nations unies a été fait a été programmé en 1947 vous connaissez l'histoire le vote a passé donc les nations unies reconnaissent un nouvel état qu'on appelle l'état d'israël et sauf que les palestiniens ne voulaient rien savoir les arabes ne voulaient rien savoir parce que pour eux c'était comme une irruption d'un peuple étranger sur leur territoire mais toujours est il que le droit international à ce moment là disait oui regarde c'est réglé 55% de cette superficie serait habité par le peuple hébreu et 45% de cette superficie serait habité par les palestines et donc en 1948 le premier homme d'état hébreu un certain david ben gurion va proclamer unilatéralement la création de l'état d'israël en 1948 et dès le lendemain les nations arabes de la région on pense à la syrie on pense à la jordanie on pense surtout à l'égypte ont déclaré la guerre à israël et israël a remporté la guerre ce qu'il faut retenir au lendemain de cette guerre l'israël a décidé de ne plus se contenter de 55% du territoire tel que les nations unies l'avaient reconnu israël a décidé d'occuper tous les territoires de ces zones par lesquelles l'égypte par lesquelles la syrie par laquelle la jordanie les ont attaqués et israël va occuper ces territoires en d'autres on va parler du golan on va parler d'une partie de la jordanie la si jordanie on va parler aussi du sinai égyptien et donc du 65% que israël enfin du 55% que israël devait occuper le territoire d'israël va passer du jour au lendemain à quelque chose n'est ce pas comme 65 à 70% mais ce qui a surtout à retenir cette proclamation unilatérale de la fondation de l'état d'israël en 1948 par david ben gorion qui va provoquer une guerre dans dans la région va entraîner le déplacement écoutez moi bien de plus de 700 mille juifs 700 mille pardon par juifs palestiniens entre 700 à 750 mille palestiniens vont être forcés de quitter leur territoire par l'armée d'israël puisque israël a remporté la victoire sur l'égypte sur n'est ce pas la syrie et la jordanie israël a déplacé entre 700 à 750 mille palestiniens qui du jour au lendemain ont perdu leur maison ont perdu leur terre ont perdu leur ferme ont perdu tout et ils ont été déplacés par l'armée d'israël voilà pourquoi cette proclamation de l'indépendance et cette proclamation une unilatérale de l'indépendance de enfin de la création de l'état d'israël par david ben gorion sera considéré aujourd'hui encore par les palestiniens comme une catastrophe ce qu'ils appellent en hébreu al nagba donc c'est important l'état d'israël a été fondé en 1947 les nations unies disaient israël devait occuper 55% du territoire et 45% devrait être occupé par les palestiniens dès 1948 les états arabes l'égypte la jordanie la syrie sont en guerre avec israël et dès le lendemain de cette guerre israël occupe 10% de plus de son territoire en chassant 700 à 750 mille palestiniens entre autant les nations unies publie prennent des résolutions mais israël s'en fout israël s'installe sur ces territoires là ce n'est pas fini on va arriver à 1967 qu'est ce qui s'est passé en 1967 il y aura donc une autre guerre entre les nations arabes de la région cette fois ci le conflit porte sur le canal de suez sur lequel l'égypte croit avoir n'est ce pas des droits et l'égypte a décidé de de contrôler le canal à l'exclusion d'autres peuples comme le peuple d'israël ça a provoqué n'est ce pas la guerre et encore une fois puisque israël va gagner cette guerre qu'est ce que vous pensez qu'israël va faire il va occuper encore plus de territoires donc on est passé d'un territoire qui initialement devrait être occupé par le peuple d'israël à 55% et par les palestiniens à 45% maintenant désormais c'est israël qui avance qui occupe ce qu'on appelle les territoires occupés et on est rendu désormais à quelque chose comme 75 ou 80% mais ce n'est pas fini on prend une pause je vais vous dire ce qui va se passer après 67 on va sauter en 73 pour que vous compreniez toute la jeunesse de ce conflit on prend une pause continue à partager le live dans vos réseaux respectifs je vous reviens après c'est pour vous à tout à l'heure vous nous l'avez demandé nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais nos émissions toutes nos émissions sont disponibles avec des sous titrages en trois langues en français en anglais et en créole nous sommes conscients que l'émission lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en haïti en afrique ou ailleurs dans le monde pour vous faciliter la vie nos émissions sont désormais disponibles avec des sous titrages en trois langues français créole et anglais nous progressons avec vous nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples nouveau toutes nos émissions sont disponibles avec des sous titrages en français en anglais et en créole voilà nous nous sommes quittés avant la pause à cette fameuse guerre de 67 n'est ce pas que israël a remporté encore sur les nations arabes victoire qui lui a permis de faire intrusion encore plus sur le territoire palestinien donc d'occuper un peu plus même beaucoup plus que les 55% qui lui ont été assigné par les nations unies il va y avoir en 73 une autre guerre ce qu'on appelle la guerre du yom kippour elle est importante parce que c'est lors du 50e anniversaire de cette guerre que le hamas va rappeler à israël samedi dernier enfin samedi le 7 octobre mais qu'il n'est pas invincible et qui a entraîné hélas de nombreuses victimes des deux côtés du territoire c'est à dire et du côté palestinien et du côté israélien et donc en 73 encore une fois l'égypte la cyril n'est ce pas la jordanie ont attaqué israël et cette fois ci c'est très important ils ont ébranlé l'armée d'israël non seulement les services secrets n'ont pas pu prévenir cette guerre mais l'armée d'israël a été humiliée pendant un certain nombre de jours si bien que et l'état d'israël et les états arabes ont dû négocier quelque chose et qu'est ce qu'israël va négocier ça c'est très important israël va négocier une paix bipartite avec l'egypte qui représentait quand même un gros morceau dans la région et au terme de cette entente avec l'egypte israël va accepter de céder à l'egypte une bonne partie du sinaï qui il ya si bien qu'aujourd'hui on parle du sinaï égyptien tandis qu'il ya quand même un sinaï un sinaï israël et donc ça va donner lieu à ce qu'on appelle les accords du camp david de 1973 mais vous notez qu'entre temps là vous notez qu'entre temps l'idée initiale des nations unies qui voulait la création de deux états cohabitant sur le territoire de la palestine n'est ce pas cette idée là on n'y revient pas forcément c'est à dire israël prend de plus en plus de territoire le prétexte c'est que ben puisque je suis menacé par les nations environnantes et bien la tactique c'est de faire de répondre n'est ce pas leurs menaces en les chassant et en occupant plus de territoire voilà et donc en 1973 les états unis vont alors à la suite de la guerre de 73 les états unis ils vont amener israël et l'égypte à ce qu'on appelle les accords du camp david accord de 1900 de 1970 entre temps l'état de la palestine n'est toujours pas créé il n'y a qu'un seul état qui est créé donc l'état d'israël au niveau de la palestine ben israël prétend qu'il n'y a pas véritablement d'interlocuteur etc jusqu'à ce que un yasser arafat vous connaissez ce mot va fonder n'est ce pas ce qu'on appelle l'autorité palestinienne donc l'autorité palestinienne va être fondée justement après la guerre de six jours de 1967 n'est ce pas puis après la guerre de yom kippour donc je vous parle de la création de l'état palestinien donc l'olp avec yasser arafat donc dès la fondation de l'olp ben l'olp est créé avec un slogan dans un premier temps c'est à dire créer l'état palestinien mais également il faut reconnaître cela l'olp dans les premières années de sa création se donnait pour pour mot n'est ce pas d'exterminer l'état d'israël ils voulaient rien savoir enfin l'olp en tant qu'organisation ne voulait rien savoir d'un état d'israël heureusement l'olp donc va va évoluer dans sa pensée on se souvient tous moi je m'en souviens en tout cas lorsque à la suite des accords d'oslo à washington donc le fameux bill clinton président des états unis a amené le premier ministre d'israël india krabine et le président de l'olp n'est ce pas yasser arafat à faire cette fameuse à se donner cette fameuse poignée de main lors de cet accord d'oslo en 1993 ça c'est important de le dire parce que avec l'olp les nations unies en tout cas les les pays qui s'appelle la communauté internationale se sont dit écoutez désormais nous avons un interlocuteur qui peut parler au nom de la palestine c'est à dire yasser arafat dont l'autorité était reconnue par les palestiniens qui était la figure emblématique pour la lutte des palestiniens vu de se faire respecter de faire respecter leurs droits et donc il y avait une figure palestinienne et cela était même reconnu par les nations unies puisque dès 1974 les nations unies vont accorder à l'olp de yasser arafat le statut d'observateur aux nations unies qui souvent est une première étape avant la reconnaissance officielle avant la reconnaissance officielle d'un état yasser arafat négociait la question des territoires parce que c'était une question sensible les nations unies nous l'avons vu en 1947 avait assigné à israël 55% du territoire palestinien et 45% aux palestiniens israël depuis 48 n'a pas cessé n'est-ce pas d'agrandir son territoire au grand dam des résolutions de l'onu et du droit international et l'olp négociait à chaque fois pour que israël n'est-ce pas recule sur sa terre pour qu'israël revienne n'est-ce pas au fameux chiffre de 55% et cela embêtait cela embêtait les divers premiers ministres d'israël à l'exception bien sûr de yitzhak rabin qui comme vous le savez a été assassiné justement par un extrémiste juif qui trouvait que ce garçon-là ce premier ministre-là il était trop il était trop proche des palestiniens il était trop conciliant avec les palestiniens il fallait tout simplement le supprimer sauf qu'israël l'état d'israël n'a jamais trop aimé l'influence de l'olp le fait que l'olp était reconnu comme une voix par les nations unies le fait que yasser arafat était reconnu comme la figure emblématique par les états unis et d'autres pays comme la france etc israël donc va manoeuvrer pour faire ce qu'on appelle de la politique polarisante de la politique manichéenne donc israël lui-même ça c'est important va aider à la création du hamas en 1987 israël non seulement va financer pendant quelques temps n'est pas mais par des voies détournées jusqu'à samedi encore israël donnait son autorisation pour que le qatar finance à coup de millions de dollars n'est ce pas le hamas et vous me posez la question mais pourquoi le israël a-t-il aidé à à la création du hamas mais c'était la politique du divisé pour régner puisque l'autorité palestinienne était l'autorité reconnue sur tout le territoire de la palestine du côté en tout cas des palestiniens il fallait créer si vous voulez une entité alternative pour faire en sorte que pour réduire enfin l'autorité de yasser arafat et donc pendant un temps la création du hamas on a senti effectivement qu'il y avait une division entre ces deux voies là ces deux entités qui prétendaient représenter les palestiniens et il ya même eu n'est ce pas une guerre civile entre les tenants de l'op de l'olp et les tenants du hamas et israël en soumis organisait le renforcement du hamas parce que s'il y avait une organisation parallèle à l'olp cela veut dire qu'israël pouvait continuer à accroître n'est ce pas son influence dans les territoires occupés a encouragé les colons juifs à habiter sur les terres des palestiniens parce qu'entre temps vous le savez vous connaissez le vieil adage tout royaume divisé n'est ce pas aucun royaume divisé ne peut ne peut tenir bon yasser arafat vous le savez va mourir dans un hôpital en france et depuis ce temps il est remplacé par mahmoud abbas qui lui-même n'est pas vraiment une figure aussi charismatique que ne l'a été yasser arafat en sorte que l'idée des revendications palestiniennes l'idée de la problématique palestinienne la question palestinienne comme on dit en sciences politiques va tranquillement baisser en intensité sur la conscience internationale tandis que la question palestinienne va baisser en intensité sur la question internationale et bien israël continue à occuper plus de territoire violent ainsi les résolutions les diverses résolutions des nations unies qui a signé à israël 55% de son territoire pourquoi parce que mais les colons juifs les extrémistes bibliques qui vont vous citer la bible vont vous dire écoutez dieu avait dit que tout ce territoire appartiendrait n'est ce pas à notre ancêtre abraham et qu'il nous donnerait à nous et bien ce sont les palestiniens qui ne sont pas à leur place et les divers premiers ministres d'israël de ces dernières années à commencer par ariel charon n'est ce pas et aujourd'hui n'est ce pas comment il s'appelle binyamin netanyahou et bien ces divers premiers ministres là pour avoir plus de vote pour avoir le vote de la droite et bien ont encouragé ce qu'on appelle la colonisation des territoires occupés c'est à dire encourager les juifs souvent des extrémistes à venir s'installer dans des territoires qui appartiennent de droit du point de vue du droit international aux palestiniens en sorte que aujourd'hui en 2023 israël occupe écoutez moi bien 88% du territoire de la palestinien voilà pourquoi les chiffres sont importants israël initialement devait occuper 55% du territoire palestinien aujourd'hui il en occupe 88% et bien pire les nations unies se contentent d'émettre des résolutions mais il n'y a aucune punition il n'y a aucune sanction qui est prise contre l'état hébreu au contraire quand les palestiniens manifestent quand ils expriment leur colère quand ils expriment leur frustration les états unis d'amérique en premier suivi par des pays vassalisés comme le canada comme la france etc et bien dès que les palestiniens expriment leur frustration par rapport à cet abus et cette injustice là vous deviez occuper 55% du territoire vous en occupez aujourd'hui 88 dès que les palestiniens manifestent leur mécontentement et bien les pays occidentaux sont une seule phrase insipide mais une phrase qui est une insulte pour l'intelligence et pour la justice humaine israël a le droit de se défendre je vais partir en pause mais juste avant d'y aller je voudrais vous lancer cette question vous avez votre maison je sais pas vous avez un appartement vous avez un jardin la vraie et dans des pays de droit et en général tous les états reconnaissent le droit à la propriété vous avez une maison qui est borné du nord au sud d'est en ouest etc et qui dit mais votre propriété va jusqu'à ce canal ci et la propriété du voisin commence justement à ce canal ci nos frères africains disent dans un proverbe qui inspire beaucoup de sagesse n'est ce pas qui transpire beaucoup de sagesse ce ne sont pas seulement les bons comptes qui font de bons amis les bonnes frontières font de bons voisins mais imaginez vous avez votre maison là où que vous viviez qui est bien établi avec des frontières claires et puis chaque jour chaque année votre voisin parce qu'il est plus puissant parce qu'il est plus armé parce qu'il a des amis puissants vous vole une petite partie de votre propre territoire jusqu'à en occuper presque 30 % de plus que celui qui lui a été assigné au début qu'est ce que vous feriez dans un premier temps puisque vous êtes des gens pétris de justice vous iriez voir monsieur le juge mais qu'est ce que vous diriez si le juge se contentait d'émettre un avis une résolution en disant c'est vrai votre voisin est en train de d'occuper votre propriété il occupe jusqu'à 30 % de plus que ce qui lui a été assigné comme propriété mais si le juge se contente d'émettre un avis sans que cet avis son jugement ne soit suivi d'une exécution contraignante par des policiers qui viennent effectivement dire à votre voisin reculez sinon on va vous obliger à le faire à un moment donné votre frustration commencerait à s'exprimer autrement que par le fait de vous rendre dans un tribunal alors j'ai voulu prendre cette illustration micro là pour que vous compreniez ce qui s'est produit le samedi 7 octobre systématiquement depuis 48 israël est en train de glaner un peu plus il est en train d'occuper un peu plus un territoire qui n'était pas lui il devait se contenter de 55 % de la superficie palestinienne aujourd'hui il en barack obama barack obama lors d'un discours s'est fait ramasser par des politiciens américains parce qu'il a osé dire que israël devait revenir à sa superficie initiale d'avant la guerre de 1967 oh là là il n'en fallait pas plus pour que benjamin netanyahou envoie littéralement promener le président des états unis le congrès américain a envoyé promener barack obama et pour lui faire un pied de nez ils ont invité benjamin netanyahou à venir tenir un discours au congrès américain défiant ainsi le président noir des états unis barack obama et pire savez vous ce que benjamin netanyahou a fait lorsque ben laden a fait lorsque biden était n'est ce pas vice président des états unis et bien barack obama l'a envoyé en mission en israël rencontrer benjamin netanyahou non seulement benjamin netanyahou ne l'a pas reçu au premier jour mais tandis que biden a atterri en israël benjamin netanyahou était en train d'inaugurer d'autres territoires occupés c'est à dire encourager les juifs à venir vivre sur des territoires qui ne sont pas à eux violent ainsi le droit international vous suivez l'actualité dites moi une seule fois que les nations unies ont pris une sanction contre israël jamais dites moi une seule fois où le conseil de sécurité des nations unies a émis des sanctions contre israël jamais entre temps vous vous avez votre propriété qui est occupé illégalement jusqu'à 30% de plus par votre voisin est ce que vous vous contenteriez vous de regarder la chose sans réagir c'est la question que je vous pose on s'arrête ici et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé samedi dernier le 7 octobre à tout à l'heure on est initié ce qui est convoqué c'est à la fois l'aspect symbolique mais aussi l'invisible donc c'est difficile pour moi de vous raconter par contre ce que je peux dire c'est que les initiations dans le vodou elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible quand on parle de vodou et quand vous pose la question quelle est la définition que vous vous donnez du vodou ma définition personnelle elle consiste à dire que déjà ça n'est pour moi ça n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête qui m'a beaucoup marqué qui était de dire le vodou je n'y crois pas mais ça existe croire c'est la relation verticale entre soi et son Dieu quel qu'il soit c'est la religion la croyance la foi et ça existe c'est cette relation au monde cette relation en système à la nature aux ancêtres et à l'invisible donc pour moi la définition du vodou finalement c'est une vision du monde intégrée pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du vodou je vous propose une trilogie fondamentale vodou je me souviens et si les lois n'étaient pas les diables et enfin vodou sans a une spiritualité moderne sans sorcellerie ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale voilà pour comprendre ce qui s'est passé samedi le 7 octobre dernier il faut présenter gaza qu'est ce que gaza tout le monde en entend parler pour beaucoup d'entre vous en entendait parler jusque là mais sans accorder trop d'importance à cette bande qu'on appelle la bande de gaza vous savez depuis 47 ou plutôt depuis 48 date de la proclamation universelle de la fondation de l'état d'israël israël a réussi tranquillement est ce que c'est une réussite à diviser les palestiniens vous avez d'un côté la ci jordanie qui est sous le contrôle de l'olp une olp moribonde parce qu'israël a affaibli pour faire en sorte que son son président ne soit plus crédible aux yeux des palestiniens il a encouragé le hamas qui est un groupe qui utilise n'est-ce pas souvent des moyens forts pour se faire entendre et donc d'un côté vous avez la ci jordanie d'un autre côté vous avez la bande de gaza quand on parle de gaza on parle vraiment d'un petit territoire de 365 kilomètres carrés sur lequel donc territoire sur lequel vivent 2.5 millions de personnes imaginez la densité on dit que c'est probablement la troisième région la plus forte en densité 2.5 millions de personnes qui vivent sur 365 kilomètres carrés mais qui sont littéralement pris en étau par israël d'abord le territoire il est contrôlé par israël l'armée d'israël peut y entrer quand elle veut en plus autour de cette bande de gaza israël construit un mur de quelque chose comme 500 kilomètres et le niveau de vie il est à ce point exécrable que 80% 80% de l'économie des gazouis donc des habitants de la bande de gaza 80% de l'économie de ces gens là vient de dons de dons qui est consenti par les nations unies de dons qui est consenti par le qatar etc écoutez bien à un moment donné la question s'est posé mais il faut il faut permettre aux gazouis aux gens de la bande de gaza d'avoir leur propre gouvernement etc et donc les nations unies ont dit en 2007 ok il faut les encourager d'aller en élection écoutez bien les gazouis sont sortis en grand nombre pour voter pour leur propre gouvernement ils ont élu un gouvernement du hamas le même hamas qui a frappé là le 7 octobre dernier dès le jour même de l'élection les mêmes nations les états unis d'amérique le canada je me souviens le canada de stephen hamper la france l'union européenne ils sont sortis en groupe pour condamner la même élection qu'ils avaient réclamé et qu'ils avaient supervisé il n'avait rien à reprocher à l'organisation de ces élections sinon que le peuple de la bande de gaza donc les gazouis ont choisi les gazouis pardon ont choisi un gouvernement du hamas ils ont boycotté le gouvernement du hamas et vous connaissez le reste il va y avoir une guerre entre l'armée d'israël et le hamas ça va finir par des massacres qu'on connaît et encore une fois israël va occuper gaza en sorte que les gens et le mot n'est pas de moi la formule est l'aide de dominique de villepin anciennement ministre des affaires étrangères de la france n'est ce pas il a dit quand vous allez à gaza il n'y a pas d'autre formule gaza c'est une prison à ciel ouvert une prison à air ouverte vous avez 2.4 millions de personnes le taux de chômage sur la bande de gaza est de 65% selon les estimations en tout cas un gazoui sur deux est au chômage vous avez une densité extrêmement forte pour des gens qui sont enclavés par l'armée d'israël israël peut entrer quand elle veut l'armée d'israël l'armée d'israël pratique des assassinats ciblés dès qu'il y a un leader qui est contre l'occupation de son territoire vous pouvez être sûr que l'armée d'israël va l'assassiner grâce l'armée d'israël c'est le tsaal mais grâce au mossad qui est n'est ce pas le service de renseignement d'israël et depuis ce temps là vous notez depuis ce temps là bref depuis la mort de yasser abafat on ne parle plus de la question de la création de l'état palestinien et on ne remet même plus en question l'idée qu'israël doivent retourner sur cette terre et arrêter de voler la terre des autres et bien revenir aux 55% du territoire palestinien puis un certain donald trump est arrivé au pouvoir donald trump son beau fils c'est un juif jared kouchner et imaginez le beau fils de donald trump est un juif jared kouchner et donald trump nomme jared kouchner juif de son état pour régler la question palestinienne selon vous donc jared kouchner n'a pas de crédibilité et il s'en foutait et c'est sous donald trump justement que israël va dire mais désormais ma capitale c'est jérusalem ce qui est une violation de la résolution des nations unies à cet effet et donald trump va dire moi je reconnais jérusalem comme capitale d'israël waouh entre temps pour noyer la question de la création de l'état palestinien les états unis vont encourager israël à faire des accords bipartite avec certains pays par exemple il va encourager israël à signer un accord les fameux accords d'abraham avec l'arabie saoudite il va encourager israël à signer un accord avec barème donc pour eux là pour pour l'état d'israël et pour les états unis pour la soi-disant communauté internationale on s'en fout des des 4.5 millions de palestiniens qu'il n'est plus de pays ces gens là on s'en fout on va encourager israël à faire des accords avec d'autres pays arabes pour éviter que ces pays arabes ne se ligue un jour contre israël mais quand aux palestiniens on s'en fout on va les tuer à petit feu mais ça s'appelle tout simplement un génocide et donc vous avez sur la bande de gaza l'organisation du hamas qui regarde tout cela encore une fois j'explique en expliquant je ne justifie pas expliquer ce n'est pas justifié mais il faut prendre le temps de nommer les choses car comme le disait n'est ce pas comment il s'appelle albert camus mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde souvent on se contente de dire ah mais le hamas c'est une organisation terroriste une organisation criminelle mais ça n'ajoute rien au débat quelqu'un d'autre pourrait aussi dire que l'état d'israël c'est un état n'est ce pas terroriste aussi parce qu'il terrorise justement 5 millions de palestiniens mais ça n'ajoute rien au débat le hamas qui est l'organisation la plus influente sur la bande de gaza regarde tout cela plus personne ne parle de la question palestinienne les nations unies assistent passives à la violation de ces diverses résolutions par l'état d'israël tout le monde s'en fout dès qu'un palestinien se révolte vous entendez le même discours insipide des américains des français des canadiens bref de la soi-disant communauté occidentale israël a le droit de se défendre autant dire mon voisin vole mon territoire il viole mes frontières et quand je réagis tous les autres disent il a le droit de se défendre vraiment alors le hamas a fait irruption sur le territoire d'israël le 7 octobre dernier et a produit ce qu'on a déjà dit c'est à dire ces pertes en vies humaines des deux côtés pertes évidemment que je déplore maintenant voyons quelques questions quelques leçons à tirer de l'événement du 7 octobre dernier donc on va prendre une autre pause car il ya un certain nombre de leçons à tirer de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier merci de votre fidélité on s'arrête je vous reviens après pour voir les leçons que nous devons tirer de l'événement du 7 octobre dernier à tout à l'heure partie de rien et défiant le monde toussaint l'ouverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté comme bonaparte pourtant son geôlier toussaint l'ouverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité née dans l'esclavage mais ayant reçu la nature d'un homme libre selon ses propres mots née vers 1743 sur une plantation de saint-demingue où la captivité le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau il découvrit aussi que ses parents venus de l'actuel bénin avaient été séparés au moment de leur asservissement il éprouvait comme orphelin de mer la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille toussaint l'ouverture transforma cette condition en ambition car rien ne l'effraya jamais frappé si vous osez lança-t-il un jour au gérant de la plantation toussaint l'ouverture avait montré sa trempe il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence le gérant en fit son cocher bientôt son second et le mena vers l'affranchissement un nouveau regard sur toussaint l'ouverture le magnifique et le sublime la toute dernière biographie de toussaint l'ouverture l'homme le stratège le politique le gestionnaire et le visionnaire un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanphysaimé.com ou sur amazon.ca un nouveau regard sur toussaint l'ouverture le magnifique et le sublime procurez-vous votre exemplaire maintenant il ya donc un certain nombre de leçons à tirer de l'irruption du hama sur le territoire d'israël la première leçon à tirer c'est qu'il n'y a pas de service secret infaillible le mossad le service de renseignement d'espionnage et de contre espionnage d'israël était jusque là perçu comme le service de renseignement qui est au courant de tout la vérité c'est qu'il n'y a pas de service de renseignement qui soit au courant de tout imaginez l'attaque du hamas d'israël selon les experts a été préparée pendant des mois et l'exécution de ce plan a probablement nécessité l'intervention directe ou indirecte de plus d'un millier de personnes imaginez les services secrets d'israël n'en savaient rien mais oui vous me direz ouais mais ils ont eu quelques briefs d'information l'égypte les a informés peut-être mais le résultat est que les militants du hamas sont entrés sur le territoire d'israël imaginé par terre par mer et par air l'armée d'israël était prise au dépôt vue donc il n'y a pas de service secret infaillible deuxième leçon à tirer de l'attaque du hamas du territoire d'israël le 7 octobre dernier c'est qu'il n'y a pas de pays invincible poser la question aux états unis les états unis d'amérique qui ont la plus puissante armée depuis la seconde guerre mondiale mais les états unis d'amérique ont perdu plusieurs guerres les états unis d'amérique ont perdu la guerre du vietnam mais oui bien sûr les états unis d'amérique sont entrés chez eux la queue sous le ventre devant un petit pays qu'ils appellent le vietnam ils ont perdu la guerre en afghanistan vous avez vu comment ils sont partis après plus de 20 ans là donc ce n'est pas vrai que parce que vous avez là une armée plus puissante parce que vous avez une supériorité de feu ce n'est pas vrai que vous êtes invincible donc il n'y a pas d'armée invincible ce n'est pas vrai que parce que israël dispose d'un grand effectif de soldats qui sont mieux préparés qu'ils disposent d'armes qui leur sont fournis par les états unis d'amérique et qu'ils partagent des renseignements avec n'est-ce pas les grandes puissances de ce monde ce n'est pas vrai qu'israël est infaillible la vérité c'est qu'israël a été attaqué sur son territoire encore une fois je m'en réjouis pas le but ce n'est pas de me réjouir parce qu'il y a des civils qui sont tués quand il y a des civils palestiniens qui sont tués je déplore cela eh bien quand il y a des civils israéliens qui sont tués je le déplore mais il s'agit pas de déplorer il s'agit de comprendre il n'y a pas de pays invincible troisième leçon la puissance militaire ne suffit pas souvent là les grandes puissances parce qu'elles disposent d'armées fortes pense que mais puisqu'on a une armée puissante etc et bien ça nous suffit pour résoudre tous les problèmes faux la question palestinienne qui est revenu sur l'agenda international ne peut pas être réglé par la puissance militaire d'israël israël israël ne sera jamais en paix hélas aussi longtemps que ce problème n'est pas résolu 4 la paix passe par la justice la paix passe par la justice vous ne réglez pas le problème des frontières avec des voisins en ignorant le problème ou en continuant à voler un peu plus de territoire ce que l'état d'israël fait chaque jour que le bon dieu fait israël volent un peu plus du territoire palestinien et puis quand les palestiniens se fâchent les états unis d'amérique le canada la france les mêmes pays perroqués disent israël a le droit de se défendre ok mais qu'est ce que c'est que se défendre justement fin du point de vue du droit international le hamas a commis à la fois des crimes contre l'humanité et à la fois des crimes de guerre ça c'est écrit dans le ciel c'est vrai le hamas a attaqué des civils ça c'est un crime de guerre on n'attaque pas de civils dans un conflit le hamas s'en est pris à des infrastructures civiles c'est un crime de guerre mais c'est aussi un crime contre l'humanité il faut le reconnaître parce que le hamas s'est attaqué n'est ce pas à des individus parce qu'ils sont juifs donc j'ai identifié un individu en fonction de son ethnie et je l'attaque pour ça ça s'appelle un crime contre l'humanité mais israël fait la même chose israël fait la même chose depuis 48 vous notez comment le président des états unis anthony blenken qui est juif ça m'étonne pas mais le canada justin trudeau la france de emmanuel macron aucun de ces pays n'est prêt à reconnaître qu'israël a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité quand il s'agissait de la russie on disait mais il ya crime de guerre il ya crime contre l'humanité on a même émis un mandat d'arrêt contre vladimir poutine depuis tout le temps qu'israël volent la terre des palestiniens qu'il assassine des leaders palestiniens qu'il encercle des populations civiles est ce qu'il y a une seule fois un mandat d'arrêt qui a été émis par la cour pénale internationale contre un premier ministre israël mais c'est frustrant les amis c'est frustrant israël commet des crimes de guerre en comment coupant l'eau à toute une population 2.5 millions de gens qui vivent sur la banque de gaza israël a coupé l'eau depuis quatre cinq jours là israël à coupé l'électricité depuis n'est ce pas depuis le début de cette affaire wow si vous coupez l'électricité des gens qui vont à l'hôpital comment on va faire pour les opérer israël commet tout comme le hamas je l'ai dit n'est ce pas commet des C'est un crime de guerre en bombardant des infrastructures civiles. Lorsque vous bombardez des écoles, vous bombardez, n'est-ce pas, des hôpitaux, c'est un crime de guerre. Mais pire, Israël commet un crime contre l'humanité en obligeant 2,5 millions de personnes à laisser leur territoire. Il leur dit « Laissez votre territoire parce que je vais faire une attaque par terre contre le Hamas. Foutez-vous contre cela. » Et vous notez que tout ce que la soi-disant communauté internationale réclame, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays extrêmement injuste, le Canada qui est un pays vassalisé, la France qui est un pays qui fait de la politique étrangère juive, il réclame la création d'un couloir, d'un corridor humanitaire. Non. Il faut dire à Israël, vous n'avez pas d'affaire à demander à 2,5 millions de personnes de laisser leur coin de pays parce que vous voulez attaquer le Hamas sur terre. Allez attaquer le Hamas sur terre, mais ne demandez pas aux gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là de laisser leur territoire. La paix passe par la justice aussi longtemps qu'il n'y aura pas de justice dans cette affaire. Il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. Et Israël vient d'y goûter. Ce n'est pas parce que vous avez l'une des armées les plus puissantes du monde. Ce n'est pas parce que, illégalement, vous avez acquis la bombe nucléaire en cachette. Ce n'est pas parce que vous disposez d'un service de renseignement et que vous opérez des assassinats sur mesure contre les leaders palestiniens. Vous en jetez d'autres en prison. Israël a jeté en prison plus de 2 000 palestiniens, des prisonniers politiques, alors qu'on est contre, dans tous les pays de droit, contre des prisonniers politiques. Ce n'est pas parce qu'Israël fait ça qu'Israël ne sera jamais en paix. Il n'y aura pas de paix sans la justice. Cinquième leçon. Le grand absent dans tout ça, vous savez, c'est quoi ? C'est un leadership moral. Avez-vous vu comment les États-Unis ont réagi, ont montré leur leadership lorsque la Russie a envahi l'Ukraine ? Ils ont montré leur leadership, ils ont réuni le monde occidental derrière eux, ils ont gelé les fonds des Russes, ils ont sorti les Russes du système bancaire international, ils ont armé l'Ukraine, fine. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens sont des Européens aux yeux bleus. Vous avez 5 millions de Palestiniens. Est-ce qu'ils sont des chiens, eux ? Pourquoi lorsqu'Israël occupe illégalement jusqu'à 30% de plus du territoire palestinien, les États-Unis ne disent rien ? Pourquoi les Nations Unies, justement, ne sanctionnent pas les premiers ministres d'Israël qui volent la terre des autres, qui opèrent des assassinats ciblés ? Pourquoi les États-Unis, justement, ne sortent pas Israël du système bancaire international ? Pourquoi la Cour pénale internationale, qui est si prompte à émettre des mandats d'arrêt contre des leaders africains, qui a émis, n'est-ce pas, un mandat d'arrêt contre Poutine ? Pourquoi la Cour pénale internationale n'émet pas un mandat d'arrêt contre Binyamin Netanyahou, qui est un fasciste, il faut le dire ? L'État d'Israël, qu'il ne faut pas confondre avec la population d'Israël, les Israélites sont, comme tous les humains, des gens qui veulent la paix, qui veulent vivre tranquillement sur leur territoire, qui ne veulent pas voler la terre des autres. C'est des gens qui veulent travailler, élever leurs enfants tranquillement, comme tout le monde. Je n'ai rien contre la population d'Israël, mais pourquoi l'État d'Israël continue à violer les résolutions des Nations Unies, continue à voler la terre des autres ? Eh bien, il n'y a pas une seule sanction des Nations Unies. Où est le leadership moral ? Alors, c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut un leader moral qui dise à Israël, écoutez, à l'État d'Israël, arrêtez de voler la terre des autres. Si vous voulez avoir la paix, on va revenir à la résolution initiale des Nations Unies. Vous allez revenir à 55% du territoire et rétrocéder toutes les colonies que vous avez volées. Et nous allons travailler ensemble à la création d'un État palestinien. Donc, la solution, c'est deux États cohabitant sur la Palestine. Un État d'Israël, où Israël a le droit d'exister. Il faut être contre tous les discours qui demandent la disparition d'Israël, mais à côté d'Israël, il faut un État palestinien fort tel que les Nations Unies l'avaient prévu. Vous notez pourquoi l'Organisation des Nations Unies n'a pas de crédibilité à mes yeux. En tout cas, l'Organisation des Nations Unies n'a aucune crédibilité à mes yeux. Vous notez pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a aucune crédibilité à mes yeux. Chacun des cinq membres permanents joue ses propres intérêts et c'est la justice qui fout le camp. Dans tout cela, il faut un leadership moral. Normalement, lorsqu'on parle de leadership moral, autrefois, on aurait pensé au pape. Pas parce que le pape est plus moral que les autres. Pas parce que l'Église était plus morale, mais c'est parce qu'il y avait une certaine perception du rôle du pape qui pourrait aider. Mais quand est-ce que vous avez entendu la dernière fois le pape réclamer clairement qu'Israël retourne sur ces terres, rétrocède aux Palestiniens les terres qu'il leur a volées et qu'il faut travailler à la création de l'État palestinien. Je vais terminer le live, mais je veux vous redire ce qu'on sait déjà instinctivement. Le véritable bouclier de la paix, ce n'est pas une armée puissante. L'armée d'Israël n'a pas su protéger son peuple malgré le fait qu'elle est plus puissante. La Palestine n'a même pas d'armée. Donc, le bouclier de la paix, ce n'est pas une armée puissante. Les États-Unis ne sont pas puissants. Les États-Unis ont perdu plein de guerres. Guerre du Vietnam, guerre de Corée, guerre de l'Afghanistan. Guerre en Afghanistan, non. Le seul bouclier pour la paix, c'est la justice. On ne peut pas continuer à évacuer la question de la justice comme si les Palestiniens n'étaient pas des humains, comme si la vie d'un Juif valait plus que la vie d'un Palestinien. Le monde pleure avec raison. La mort de près d'un millier de Juifs. Moi aussi, ça me brise le cœur. La mort d'un homme est la mort de l'homme. Mais pourquoi le monde ferme les yeux, ferme les oreilles, ferme la bouche quand un Palestinien meurt? Pourquoi le monde ferme les yeux devant cette prison à ciel ouvert dans laquelle sont enfermés 2,5 millions de Gazaouis? Les amis, il est possible, il y a des ressources pour tout le monde sur Terre. Il est possible d'avoir deux États qui cohabitent, qui vivent en paix. 9,5 millions de Juifs sur 55% du territoire, tel que l'ONU l'avait prévu. 4,5 millions de Palestiniens sur 45% du territoire. Et la question de Jérusalem et de Bethléem serait confiée encore une fois au contrôle des Nations Unies. Exactement ce qu'on avait prévu. Ça, c'est ça, la voie de la paix. Parce que c'est ça, la voie de la justice. Puis à mettre à Israël d'avoir son État. Et de sanctionner Israël quand il viole les résolutions des Nations Unies. Permettre aux Palestiniens d'avoir leur État. Et de les sanctionner quand ils mettent en danger la sécurité du peuple d'Israël. Et de faire en sorte qu'il y ait une commission des Nations Unies avec de véritables pouvoirs contraignants qui punit Israël quand ils ne respectent pas les résolutions. Qui punit l'État palestinien qui n'est même pas né encore quand c'est lui qui viole les résolutions. Encore une fois. Il n'y aura jamais de paix sans justice. Le grand absent dans le conflit israélo-arabe, c'est un leadership moral. Les États-Unis perdent toute leur crédibilité. La France perd toute crédibilité. Le Canada n'a aucune crédibilité. L'Union Européenne n'a aucune crédibilité. L'Église n'a aucune crédibilité. Parce qu'ils se contentent de dire qu'Israël a le droit de se défendre. Donc, la vie d'un juif est plus importante que la vie d'un palestinien. Vraiment. Il faut revenir à la justice. Car le meilleur bouclier, le seul bouclier pour la paix, ce n'est pas une armée forte. C'est la justice. Quelle est la voie de la justice dans ce conflit-là ? Permettre à deux États de cohabiter sur le même territoire. À quel pourcentage ? 55% pour Israël, 45% pour les Palestiniens, tels que c'était prévu. Les Israéliens sont peut-être deux fois plus nombreux que les Palestiniens. Mais Israël doit rétrocéder les presque 30% de terres qu'il a volées aux Palestiniens. C'est un viol du droit international. Et Israël est en train de commettre, tout comme le Hamas d'ailleurs, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Quand il s'agit de leaders africains, on les punit, on les poursuit à la Cour pénale internationale. On a même émis, dans le cas de Poutine, un mandat d'arrêt contre lui pour crimes contre l'humanité. Quand est-ce qu'on va émettre un mandat d'arrêt contre Binyamin Netanyahou qui est, à sa face même, un leader fasciste, un leader nazi. C'est drôle à dire. Celui dont le peuple a subi les affres du nazisme est en train de faire subir les mêmes atrocités à un peuple qui n'en demande pas mieux. Tout comme le peuple d'Israël, d'ailleurs, de vivre en paix sur son territoire. Je termine, ne l'oublions pas, le grand absent dans cette affaire, c'est un leadership moral. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un leadership moral pour régler cette affaire, ni la Palestine, ni Israël ne seront en paix, car le meilleur bouclier de la paix, c'est de la justice. Merci d'avoir été là, continuez à partager live. On se retrouve à une toute prochaine fois pour une autre émission d'un autre genre. C'était Jean-Fils-Aimé pour l'émission Lumière sur le Monde. Au revoir. Bonne soirée, bonne journée. Sous-titrage ST' 501